... Benjamin, à quelques jours du deuxième tour de l'élection présidentielle, vous vous êtes intéressé au vote électronique. Qu'est-ce que le vote électronique, Benjamin ? Comment ça marche exactement ? Le vote électronique, ça marche de la même manière que le vote papier. On se rend dans l'urne, sauf qu'au lieu de mettre un bulletin dans une enveloppe, on utilise une machine qui est devant nous, avec un écran, et les noms des différents candidats, et on a également un encart avec le vote blanc. On sélectionne celui qu'on souhaite et ensuite on valide. Ensuite, il nous reste à sortir de l'urne et émarger, comme pour le vote classique. Ça a l'air assez simple. Quel est l'équipement des bureaux de vote en France ? On sait qu'à Brest, il y en a un, mais on n'en voit pas partout non plus. Non, il n'y a que... En 2007, 80 communes possédaient une machine, et cinq ans plus tard, en 2012, on n'avait plus que 65 communes qui avaient des machines. Donc ça représente environ un million d'électeurs qui votent sur machine. Les communes de plus de 3 500 habitants et sur liste sont éligibles à des machines. Mais aujourd'hui, l'État a mis un moratoire depuis 2007, qui fait qu'ils ne délivreront plus d'autorisation pour les machines, en attendant qu'il y ait plus de précision sur le fonctionnement des machines, parce qu'il y a eu énormément de pétitions qui ont été faites contre ces machines, etc. On parlera peut-être un peu plus tard. Donc pour l'instant, il n'y en aura pas plus de machines. Voilà, pour l'instant, il n'y en aura pas plus de machines. Ça reste statu quo, pardon. Avantage et inconvénient du vote électronique, Benjamin ? Alors le vote électronique, un avantage certain, c'est le temps de dépouillement, puisque les résultats sont connus directement à la sortie de la machine. En à peine cinq secondes, on a le résultat. On appuie sur total et ça sort. Voilà, directement en face de chaque candidat, on a ça. Également le prix, qui aujourd'hui est assez controversé, puisque dans les avantages énoncés, le prix d'une machine est entre 3 et 6 000 euros, amorti sur dix ans, puisque c'est dix ans le nombre d'années qu'on peut utiliser une machine. La durée d'une machine, oui. Et en fait, une étude belge a montré qu'un vote électronique coûte environ 4,50 euros et un vote papier 1,50 euros. Donc au final, on se retrouve avec certains qui disaient que c'était avantageux, mais finalement, ça ne l'est peut-être pas tant que ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de controverses autour des machines actuellement. Également au niveau de l'environnement, puisque pour l'instant, on ne sait pas qu'est-ce que ces machines vont devenir, comment elles vont être recyclées, etc. Alors la controverse, c'est aussi par rapport à la sécurité. Est-ce qu'on peut hacker ces machines ? Est-ce qu'on peut les pirater pour faire élever les voix d'un candidat plus qu'un d'un autre ? Alors justement, la fabrication de ces machines sont faites par trois sociétés, principalement, en tout cas, une néerlandaise, une américaine, une espagnole. Aujourd'hui, c'est la néerlandaise qui a 85% des parts en France, donc des machines. Mais le problème, c'est que le code de ces machines est propriétaire et donc n'est pas connu. Donc uniquement, ces entreprises peuvent intervenir sur ces machines-là. Donc ça pose déjà des questions que nous, les citoyens, on n'a pas accès à ces machines-là. On ne sait pas si elles sont réellement sécurisées. Et d'autres entreprises ne peuvent pas vérifier si la sécurité est réelle. Mais il y a eu, par exemple, une expérience faite par un chercheur à l'université de Princeton qui a démontré qu'en fait, il était facile et rapide, en moins d'une minute, de percer la machine et donc se connecter sur le disque dur et de pouvoir modifier les votes. Par exemple, le bourrage électronique, donc changer les votes, pouvoir rajouter des votes à un candidat, etc. Et donc le logiciel a été truqué. Et donc ils ont fait dérouler une élection avec un panel représentatif. À voir alors, à suivre quand même de près. Peut-être qu'on ne verra plus ces machines à l'avenir, finalement. La bonne vieille méthode reste plus sécurisée. Pour l'instant, c'est bloqué, on n'aura pas de nouvelles machines. Merci beaucoup. En tous les cas, Benjamin, les Brestois penseront à cette chronique en allant voter dimanche. Merci. Merci.